Nous glorifions ton nom Seigneur, nous glorifions ton nom Seigneur, c'est un privilège Seigneur, c'est un privilège oh Dieu d'avoir un Dieu si merveilleux comme toi, c'est un privilège d'avoir un Dieu si merveilleux que toi Seigneur, c'est un privilège d'avoir un Dieu si merveilleux comme toi Seigneur, c'est un grand privilège Seigneur, c'est un grand privilège Seigneur d'avoir un Dieu si merveilleux, d'avoir un Dieu si grand, d'avoir un Dieu fidèle, d'avoir un Dieu bon, d'avoir un Dieu tout-puissant, d'avoir un Dieu qui est au-dessus de tout, d'avoir un Dieu qui dit la chose et la chose accomplit, d'avoir un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, d'avoir un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, d'avoir un Dieu qui écoute les prières de ses enfants, d'avoir un Dieu qui est constant, qui est immuable, c'est un privilège Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, ô que tu es fidèle, ô que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur cœur, tu es Dieu, tu restes tes yeux, et il n'y a personne qui peut se comparer à toi Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, ô merci Jésus, merci Seigneur, Alléluia, Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, dans les lois, Laissez-moi, C'est un privilège pour nous d'être là ce soir C'est un privilège d'être là ce soir C'est un privilège d'avoir ce souffle de vie ce soir C'est un privilège d'être en ta présence ce soir C'est un privilège d'être compté par les mains vivantes ce soir C'est un privilège Seigneur C'est un privilège Jésus C'est un privilège Seigneur C'est un privilège d'avoir un Dieu grand Un Dieu vivant Un Dieu puissant C'est un privilège Seigneur D'avoir un Dieu merveilleux D'avoir un Dieu merveilleux, Seigneur, c'est un privilège, Jésus. Je t'aime et ton beau, Ton marche vienne, Mère Dieu a dit, Dans mon cœur, quel privilège, De voir un Dieu si merveilleux, Et si beau. Je t'aime et ton beau, Ton j'en prie, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a des gens qui sont en train de parler du bien de votre père. Il y a des gens qui sont en train d'élever votre père. De ne dire que du bien de votre père. Vous vous sentez bien. Et je ne sais pas si aussi vous vous sentez bien quand on dit des bonnes choses de votre père. Ce que je voulais dire ce soir, je veux parler en bien de votre père. Et je veux que vous soyez contents. Je veux vanter votre père. Nous disons merci au Seigneur. Et nous disons merci également à notre pasteur. Par son truchement, nous disons merci à notre maman qui est avec nous. C'est lui le prédicateur de cette église. Et si nous prêchons, ce qui nous a cédé un peu sa chair, et nous ne pouvons pas abuser. Voilà pourquoi nous demandons que la grâce qui repose sur lui, que l'onction qu'il a toujours accompagnée, puisse être un autre partage. Il nous a partagé un enseignement très merveilleux sur la nature et le caractère de Dieu. Et quand il m'a demandé que je puisse partager la parole de Dieu aujourd'hui, j'ai pensé à un aspect de cet enseignement qu'il nous avait donné. et que j'aimerais partager avec vous ce soir, comme c'est une étude biblique, un des aspects de la nature de Dieu, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Exode 34, 6. La Bible dit ceci. Et l'éternel passa devant lui et s'écria, L'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la corère, riche en bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité. Deutéronome 7, 9e verset. Sache que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Deutéronome 32, 4. Je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Et je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Nous sommes 89, 34. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Quand nous prenons tous ces versets ensemble, nous voyons que la fidélité de Dieu n'est pas un sujet mineur ou secondaire du caractère de Dieu. Et dire que Dieu est fidèle nous plonge dans le cœur même de la nature de Dieu. La fidélité de Dieu fait partie de sa nature. Dieu est fidèle. Et depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, plusieurs versets parlent de la fidélité de Dieu comme faisant partie de sa nature comme de la nature de votre père. Je suis en train de parler de votre père qui est fidèle. Même si votre père à vous, dans votre maison, n'est pas fidèle, mais celui dont je vous parle, il est fidèle. Et sa fidélité dépasse les temps. Sa fidélité dépasse les tribus. Sa fidélité dépasse les époques. Il a été fidèle depuis la création de ce monde. Il est fidèle même jusqu'au jour. C'est quoi la fidélité de Dieu ? Tant dit-on qu'une personne est fidèle. Tant dit-on qu'une personne est fidèle, une personne fidèle, c'est celle qui est ferme dans ses engagements. Une personne qui est exactement, totalement ce qu'elle dit, ce qu'elle dit. Quelle est ? Que signifie la fidélité de Dieu ? En quoi Dieu est fidèle ? Dieu est fidèle d'abord à lui-même. Voilà pourquoi on dit qu'il est immuable. Il ne peut changer pour le meilleur ni pour le pire. Il ne peut s'améliorer. Il est parfait. Il ne pourra jamais être plus sage ni plus saint ni plus juste ni plus miséricordieux ni moins d'ailleurs. Jacques 1, 17 nous dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même. Il est immuable. Il n'y a ni changement d'ombre ni de variation. Il est le même. Hébreu 1, 10 à 12 Tout le Seigneur doit au commencement fondé sur la terre Tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains Ils périront mais tu subsistes Ils vieilliront comme un vêtement Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés mais toi tu restes le même et tes années ne finiront point. Hébreu 13, 8 La Bible dit Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement Dieu est fidèle à lui-même Il est immuable Il ne change pas Il est le même avec Abraham Il est le même avec Moïse Il est le même avec Job Il est le même avec Paul Il aime le même avec toi Le même Dieu C'est sa nature C'est son caractère Il ne change pas Même si nos parents Même si nous-mêmes nous pouvons changer Mais lui ne change pas Voilà pourquoi c'est un privilège d'avoir un Dieu comme celui-là Un Dieu qui est immuable qui ne change pas qui est fidèle dans ce qu'il a dit Il est ce qu'il a dit Et ce qu'il dit est véridique C'est un privilège C'est un privilège Il y a beaucoup de dieux Il y a beaucoup de gens qui se sont proclamés des dieux Mais on les a vus hier On les a vus avant-hier Mais ils ne sont pas les mêmes Les mêmes discours qu'ils ont prononcés il y a 20 ans Il y a 15 ans Ce ne sont pas les mêmes discours qu'ils prononcent aujourd'hui Leur discours chante selon les temps et les circonstances Leur parole chante selon les temps et les circonstances Mais notre Dieu Il est le même Ce qu'il a dit hier Il le dit aujourd'hui Ce qu'il a fait avec les autres Il est capable de le faire aujourd'hui Il est immuable C'est sa nature Et savoir que Dieu est immuable doit faire quelque chose en nous En plus d'être un privilège Mais ça doit nous reconforter dans tous les temps que nous traversons Voilà pourquoi est-ce que nous parlons de la fidélité de Dieu ? C'est pour nous reconforter C'est pour nous rassurer Des temps Des moments qu'il soit froid qu'il soit chaud que nous traversons Nous devons avoir à coeur que Dieu est fidèle Il n'a pas changé C'est vrai Il est fidèle à lui-même Mais il est aussi fidèle à sa parole Que ça soit dans ses promesses de bonheur Mais aussi dans ses menaces Dieu est fidèle Toutes les promesses de Dieu sont Et amen La fidélité de Dieu signifie sa caractéristique par laquelle malgré les obstacles il exerce avec persévérance la loyauté à ses promesses et aux personnes auxquelles il les a faites Toutes les paroles qu'il a prononcées Il les a accomplies Il est fidèle à sa parole Aucune de ses paroles ne peut rester sans effet Toutes les paroles qu'il a prononcées Au travers de ses prophètes Au travers de ses serviteurs Il est fidèle Il est fidèle Il est fidèle Puisque lui-même il est fidèle à lui-même Il est fidèle aussi à sa parole Quand son serviteur vient l'engager Il ne veut pas laisser la honte sur ses serviteurs Quand je viens annoncer sa parole Je suis en train de l'engager Ce n'est pas ma parole C'est sa parole Il est fidèle à sa parole Et sa parole Il l'a accomplie Et il n'y a aucune virgule de tout ce qu'il a déclaré ne va passer Si ça n'arrive pas aujourd'hui Nous l'avons dit précédemment Qu'il est fidèle De génération en génération S'il ne l'a pas accompli pour toi aujourd'hui Il l'accomplira certainement Dans une des générations qui t'appartiennent Voilà pourquoi nous sommes appelés à être fidèles à Dieu Parce que s'il n'a pas accompli quelque chose pour nous aujourd'hui S'il n'a pas réalisé une promesse envers nous De notre vivant Puisqu'il est fidèle à sa parole Tôt ou tard C'est l'un de tes enfants C'est l'un des enfants de tes enfants Qui jouira de cette promesse À cause de sa fidélité à sa parole Il est fidèle envers sa parole Non seulement qu'il est fidèle à lui-même Non seulement qu'il est fidèle envers sa parole Mais il est aussi fidèle envers nous De Terranome 7.9 nous dit ceci Sache donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observe ses commandements Si vous voulez jouir de la fidélité de Dieu Observez ses commandements Si vous voulez que Dieu accomplisse toutes ses promesses qu'il a faites La Bible c'est un livre qui est fait de plusieurs promesses Et ces promesses sont attachées à nous Mais ces promesses ne peuvent se réaliser envers nous que si nous sommes fidèles dans l'alliance que nous avons prise avec lui Nous pouvons bien déclarer que les promesses de Dieu sont oui et amen Nous pouvons déclarer qu'aucune parole ne restera sans s'être accomplie Mais si tu n'es pas obéissant Si tu n'es pas fidèle dans cette alliance ces paroles te passeront au-dessus de ta lettre Ce sera des théories que tu continueras à raconter Ce sera des chansons que nous continuerons à chanter chaque fois que Dieu est fidèle que Dieu est capable de faire Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas obéissants à lui et à ses commandements nous ne jouirons pas de la fidélité de Dieu C'est sa nature à lui Personne ne peut enlever un seul trait de la nature de Dieu Mais pour jouir de cette nature il y a une condition Nous devons être obéissants à ses commandements Toutes les paroles que nous avons écoutées Toutes les paroles que nous écoutons Toutes les paroles que nous lisons Si nous ne sommes pas obéissants à ses paroles Nous ne pouvons pas jouir de ces bénéfices qui sont liés à la fidélité de Dieu La fidélité de Dieu elle est grande et elle est vécue pour ceux qui observent ses commandements Si tu veux jouir de cette fidélité Prends la décision d'être obéissant au commandement de Dieu Prends la décision d'être obéissant à la parole de Dieu Toutes les exhortations qui vous ont faites Toutes les paroles qui sont précieuses Chaque fois que tu médites la parole de Dieu Dieu te parle d'une ou d'une autre façon Tu es interpéré par un cantique d'une ou d'une autre façon Si tu veux jouir de la fidélité de Dieu Sois obéissant Quelles sont les caractéristiques de la fidélité de Dieu La première caractéristique nous la voyons dans Lamentation 3 21 à 23 La Bible le dit Voici ce que je veux repasser en mon coeur Ce qui me donnera de l'espérance Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Ses compassions ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent chaque matin Oh que ta fidélité est grande Oh que ta fidélité est grande L'une des caractéristiques de la fidélité de Dieu C'est qu'elle est grande La fidélité de Dieu est grande La fidélité de Dieu est grande Voilà pourquoi cet homme est en train de dire Je ne passe pas mon temps à penser à tout ce qui me fait du mal Je ne perds pas mon temps à penser à tout ce qui m'enlève la paix Je ne passe pas mon temps à penser à tout ce qui me crée du chakra Mais ce que je veux repasser à mon cœur c'est ce qui me donnera de l'espérance Et qu'est-ce qui te donnera de l'espérance ce soir c'est savoir que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin C'est que sa fidélité est grande Voilà les choses qui peuvent te donner de la paix en toi Je ne passe pas mon temps à voir comment est-ce que je vais manger Je ne passe pas mon temps à voir comment est-ce qu'on ne prend pas soin de moi Je ne passe pas mon temps à critiquer les autres Je ne passe pas mon temps à avoir des mauvais sentiments envers les autres Mais je passe mon temps à repasser dans mon cœur ce qui me donne de l'espérance Je passe mon temps à penser à ce qui me donne de la force Ce qui me donne de la foi Ce qui me permet de marcher encore Ce qui me permet d'avancer encore Je passe mon temps à m'attacher à ceux qui peuvent m'aider à avancer Je me sépare de toutes ces personnes qui m'enlèvent la paix Il y a des gens avec qui quand vous passez du temps quand vous faites le bilan il n'y a rien de bon que vous pouvez retenir Il n'y a rien de bon que vous pouvez retenir Il n'y a rien de bon que vous pouvez retenir Il y a des gens depuis le matin avec qui vous pouvez passer Il n'y a rien de bon que te parler du mal Il ne fait que critiquer l'église Il ne fait que critiquer les serviteurs de Dieu C'est tout ce qu'il partage Il n'y a rien de bon qui peut te redonner de l'espérance La fidélité de Dieu est grande Je veux que tu jouisses de la fidélité de Dieu Elle est grande et elle est grande pour tout le monde Quiconque veut jouir de cela Elle n'est pas limitée seulement pour une catégorie Elle est pour tout le monde Si tu veux t'abreuver à cette fidélité Elle n'est pas illimitée Elle n'est pas limitée et elle est grande Et la deuxième caractéristique On nous dit elle dure de génération en génération Somme 119-90 De génération en génération ta fidélité subsiste La fidélité de Dieu persiste et subsiste de génération en génération Voilà pourquoi nous devons garder une bonne attitude vis-à-vis de Dieu Voilà pourquoi nous devons être obéissant vis-à-vis de Dieu Parce que nous ne savons pas demain ce qui va arriver Demain nous pouvons partir Demain nous pouvons quitter ce monde Mais quel héritage nous avons laissé à aux autres Ce ne sont pas seulement les biens que vous allez laisser Ce ne sont pas seulement les maisons que vous allez laisser Mais il y a plus que ça qui est plus important Vous pouvez laisser des maisons à vos enfants Mais alors que vous allez mourir Ce sont vos frères et soeurs qui vont commencer à se disputer Et vos enfants peut-être ils ne vont même pas bénéficier de ça On a vu des familles qui se sont disloquées alors que leurs parents étaient en vie Tout le monde était là Ils avaient des biens Mais du moment où leurs parents sont morts Tout le monde les a fui Et ont pris même les biens Les frères et soeurs du papa ils ne s'accaparent des biens Parce que les parents vous ont laissé comme héritage les biens Il y a quelqu'un qui disait Ce qu'il y a de plus grand que je peux laisser à mes enfants C'est l'instruction Parce que l'instruction même quand je meurs Il y a personne qui peut leur arracher ça Si j'apprends à mes enfants à étudier à grandir Même quand je ne ferai pas Ce ne sont pas mes frères qui vont venir leur arracher Mais si je leur laisse la maison C'est probable que mes frères viennent leur arracher Si je suis fidèle à Dieu Si je reste fidèle à Dieu Tout au long de ma vie sur cette terre La Bible dit La fidélité de Dieu est née de génération en génération Si je reste fidèle à Dieu Même si j'arrivais à quitter ce monde Dieu se souviendra de ma fidélité Parce que lui-même il est fidèle Il se souviendra même de ma génération Il se souviendra même de mes fils même de mes petits-fils même Parce qu'il est fidèle de génération La fidélité de Dieu dure de génération Elle n'est pas comme celle des hommes La fidélité de Dieu émane de son caractère Il ne trahira jamais sa parole sous aucun prétexte Dieu n'est point un homme pour mentir Ni un fils d'un homme pour se mentir Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas Il tient parole Il tient parole parce que s'il ne le faisait pas Il ne serait pas Dieu L'une des caractéristiques de la fidélité Elle ne dépend pas de la fidélité de l'homme Si nous nous sommes infidèles Lui il reste fidèle Car il ne peut se renier lui-même C'est vrai Nous ne sommes pas toujours fidèles Si quelques-uns n'ont pas cru Leur incrédulité en y entera-t-elle la fidélité de Dieu Loin de là Ça c'est Paul qui est en train de parler Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur La fidélité de Dieu ne dépend pas de la fidélité de l'homme Même si nous nous sommes infidèles Dieu reste fidèle Notre infidélité ne change en rien la fidélité de Dieu Mais par contre c'est nous qui ratons beaucoup de choses Dieu est fidèle et il ne change pas Elle est différente de la fidélité de l'homme Et nous ne pouvons même pas comparer cette fidélité à la fidélité de Dieu Les hommes sont infidèles C'est vrai Les hommes pensent que quand on parle de la fidélité de l'homme On a toujours l'impression de parler de l'adultère ou de la publicité La fidélité c'est comme on l'a dit Est-ce que ce que tu es c'est ce que tu dis de toi ? Est-ce que ce que tu fais c'est ce que tu dis de toi ? Est-ce que tout ce que tu dis c'est ce que tu fais ? Est-ce que tout ce que tu as promis est-ce que c'est ce que tu réalises ? C'est vrai On voit plus ce qui est physique Quand on parle de l'adultère on parle de l'impédicité parce qu'on le voit Mais toutes les fois que nous avons des mauvaises pensées Nous sommes loin du Seigneur Nous sommes infidèles Nous avons promis à Dieu que tout notre être est à lui Mais nous prisons l'alliance dans nos pensées Nous prisons l'alliance dans nos sentiments Nous prisons l'alliance dans nos actes Nous sommes des infidèles Nous sommes des infidèles Et ce n'est pas pour autant que Dieu cesse d'être fidèle Malgré notre infidélité rien n'affecte la fidélité de Dieu Pourquoi ça fait de la joie d'avoir un Dieu comme celui-là ? Ça fait la fierté d'avoir un Dieu comme celui-là Un Dieu si merveilleux Un Dieu si bon Un Dieu fidèle dont la fidélité est incomparable à la fidélité des hommes à la fidélité des hommes et des dieux de cette terre Nous avons un Dieu particulier Et dans la Bible nous avons certaines preuves qui ont montré la fidélité de Dieu Nous voyons Isaac La Bible dit Isaac comme il a été promis il fut donné à Dieu et Sarah même si un miracle était nécessaire sur les parents stériles C'est une des preuves de la fidélité de Dieu Isaac a été promis à Abraham par Dieu Dieu a promis à Abraham Malgré qu'ils étaient dans une période que les hommes pouvaient considérer d'impossible Dieu avait promis à Abraham qu'il leur donnera un enfant Malgré que Sarah pouvait même rigoler parce qu'il regardait à son corps parce qu'il regardait à ce qu'il était elle pouvait ne pas croire mais Dieu a été fidèle à sa promesse Dieu a accompli sa promesse parce qu'il est fidèle La promesse de Dieu après 400 ans de délivrer les descendants d'Abraham de l'oppression d'Egypte fut accompli et cela au jour même Dieu avait promis de délivrer le peuple d'Israël après 400 ans et effectivement après 400 ans le peuple d'Israël a été délivré Dieu a été fidèle parce qu'il avait promis il a réalisé cette promesse il est fidèle il avait promis à Abraham il l'a accompli il avait promis au peuple d'Israël d'être libéré de l'oppression il l'a réalisé il avait également promis de soutenir Moïse Moïse qui se sentait incapable Moïse qui se sentait impuissant mais Dieu lui avait promis d'être avec lui et il a été avec Moïse Dieu avait promis à Israël la terre promise et il a accompli Dieu a promis beaucoup de promesses sur les ennemis et il a réalisé durant les périodes des rois ils furent également victorieux aussi longtemps qu'ils obéirnt comme le montrent certaines expériences dans le temps de Saoul David Josaphat tous ces rois pendant leur période de guerre pendant les temps où ils étaient obéissants à Dieu quand nous lisons leur histoire nous voyons que Dieu a été fidèle pour secourir tous ces rois devant leurs ennemis toutes les fois qu'ils se trouvaient dans des circonstances de guerre toutes les fois qu'ils étaient dans des périodes de guerre chaque fois qu'ils étaient obéissants à Dieu Dieu les soutenait parce qu'il était fidèle Dieu peut nous soutenir si nous sommes obéissants à cause de sa fidélité sa fidélité est là et elle est effective quand elle rencontre notre obéissance mais si elle ne rencontre pas notre obéissance à ta parole sa fidélité ne se réalise pas comme nous le voyons pour toutes ces preuves de fidélité de Dieu Dieu est fidèle Dieu est fidèle Dieu est fidèle ce qu'il a fait pour les autres il peut le faire aussi pour nous à cause de sa fidélité ce qu'il a réalisé avec Moïse ce qu'il a réalisé avec Abraham ce qu'il a réalisé avec tous ses rois ce qu'il a réalisé avec tout son peuple à cause de sa fidélité il peut le faire aussi pour nous à cause de sa parole il peut le faire il nous suffit seulement de remonter et de repasser toutes ces bontés dans nos cœurs d'abandonner tous ces chagrins que nous avions de mettre de côté tous ces soucis que nous avons et de repenser les bontés de Dieu à nous il est fidèle à sa parole tout ce qu'il nous demande c'est d'abandonner tout ce qui nous empêche la paix tout ce qui empêche est-ce que la paix puisse être à nous mais de regarder seulement la croix la croix qui a permis que nous puissions avoir ce lien avec lui et de croire en cette fidélité tout est possible avec lui à cause de sa fidélité sa fidélité est grande sa fidélité dure de génération en génération sa fidélité n'est pas comme la fidélité des hommes il est fidèle envers sa parole il est fidèle envers lui-même il est fidèle aussi envers le peuple qui lui obéit quels que soient les moments quels que soient les obstacles il reste fidèle voilà pourquoi il a dit quand tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort je serai avec toi il n'a pas dit quand tu vas t'asseoir dans l'ombre de la mort mais il a dit quand tu vas traverser voilà pourquoi nous n'avons pas intérêt à nous asseoir dans nos difficultés traversons les difficultés que nous avons les difficultés que nous rencontrons les problèmes que nous avons aujourd'hui nous n'allons pas nous asseoir la pensée de Dieu ce n'est pas nous voir nous asseoir dans nos problèmes et croire que c'est ça notre fait et croire que nous sommes venus pour accompagner les autres le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours souvent le malheur mais toujours l'éternel l'en délivre il est fidèle à sa parole il a dit qu'il sera avec nous pour nous délivrer de tous les obstacles que nous allons rencontrer mais quelle est notre attitude pendant les temps de détresse que nous avons quelle est l'attitude que nous avons pendant ces périodes de difficultés que nous avons pendant les temps de déserte que nous avons pendant les temps de malheur que nous traversons quelle est l'attitude que nous passons souvent nous avons souvent l'impression de nous asseoir nous avons l'impression de croire que c'est fini pour nous nous avons l'impression de croire que ça ne va pas aller nous avons l'impression de regarder à ce que nous voyons mais aujourd'hui le Seigneur veut que tu regardes à sa fidélité quels que soient les obstacles que tu pourras rencontrer quelles que soient les situations que tu vas vivre en garde la fidélité de Dieu Dieu est fidèle à sa parole Dieu est fidèle à sa parole ce ne sont pas les inquiétudes qui peuvent empêcher Dieu à être fidèle à sa parole ce n'est pas le temps que tu as traversé dans la situation que tu es qui peut empêcher Dieu d'être fidèle la fidélité de Dieu ne dépend pas des obstacles la fidélité de Dieu ne dépend pas des problèmes que tu rencontres quel que soit le nom de la maladie que tu peux avoir c'aimerais que ce soir que tu puisses sauter et dire la fidélité de Dieu est grande quelles que soient les difficultés quel que soit le nom de la maladie c'aimerais que tu sautes et dire je veux voir la fidélité de Dieu je veux toucher à la fidélité de Dieu la fidélité de Dieu est de génération en génération puisqu'il a été fidèle en ces temps il est fidèle aussi pour moi aujourd'hui puisqu'il a guéri les autres il peut le faire aussi aujourd'hui peut-être tu n'as pas vu Moïse peut-être tu n'as pas vu Abraham mais il y a des gens il y a des constances que nous avons vécues qui montrent la fidélité de Dieu il y a beaucoup de choses que nous ne méritons pas il y a beaucoup de choses quand vous vous regardez vous-même vous vous dites est-ce que je pouvais avoir ça est-ce que je pouvais toucher ça mais c'est la fidélité de Dieu quand je me souviens un jour on pouvait se retrouver de l'autre côté alors qu'il y avait une soeur qui était malade des années et en années elle était assise dans une chaise cette soeur à un certain moment même son corps ne commençait plus à fonctionner elle était peut-être désespérée mais un jour lors d'un réveillon alors que toute l'église était en train de prier alors que toute l'église était en train de pleurer tout à coup on a vu cette soeur se lever et commencer à marcher et commencer à marcher et aujourd'hui cette soeur a des enfants la fidélité de Dieu est grande le même Dieu qui a délivré Moïse le même Dieu qui est venu en aide à Abraham le même Dieu a agi dans cette église le même Dieu a guéri des frères et soeurs dans cette église il peut le faire aussi pour toi ce soir sa fidélité est due de génération en génération il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher Dieu d'être fidèle aujourd'hui sois seulement obéissant à la parole de Dieu aujourd'hui essaye de remonter ce qui peut te donner de l'espérance en toi oublie tout ce qui a comme dureté dans ta vie oublie tout ce qui ne marche pas dans ta vie oublie tout ce qui t'empêche de voir la paix oublie toutes les maladies qui sont autour de toi oublie tout ce que les hommes ont dit sur toi oublie tout ce qu'on a déclaré sur toi oublie tout ce qu'on a confessé de mal sur toi grâce à la fidélité de Dieu la fidélité de Dieu est grande de génération en génération ce qu'il a fait hier il est capable de le faire aujourd'hui il est capable de le faire il est capable de le faire il est capable de le faire il est fidèle à lui-même ce qu'il a dit il le réalisera ce n'est pas un Dieu mort que nous sommes en train de proclamer ce n'est pas un Dieu mort que nous sommes en train de proclamer c'est un Dieu bon c'est un Dieu merveilleux c'est un Dieu qui a existé et c'est un Dieu qui existe et c'est un Dieu qui existera toujours sa fidélité est grande sa fidélité est grande sa fidélité est grande sa fidélité est grande j'aimerais que tu repasses dans ton cœur ce qui peut te donner de l'espérance j'aimerais que tu oublies toutes tes inquiétudes et que tu regardes la grandeur de Dieu et que tu regardes la fidélité de Dieu et que tu regardes les caractéristiques de la fidélité de Dieu et que tu regardes toutes ces preuves que Dieu a manifestées dans sa fidélité alors que je me souviens quand on était de l'autre côté on se posait des questions on nous avait demandé de quitter cette parcelle on ne savait pas où on allait partir on ne savait pas où on allait partir son serviteur a organisé 110 jours de prière malgré les 110 jours de prière nous qui étions à ses côtés on se posait des questions où est-ce qu'on va aller où est-ce qu'on va aller 110 jours en train de prier 110 jours en train de prier parce que nous devions quitter là où nous étions mais nous ne savions pas où nous allions partir mais Dieu dans sa fidélité Dieu dans sa fidélité aujourd'hui tu te retrouves ici dans un cadre qui est admiré de tout le monde dans un cadre qui est contemplé par tout le monde c'est à cause de la fidélité de Dieu Dieu est fidèle Dieu est fidèle il a été fidèle à Abraham il a été fidèle à Moïse il a été fidèle à la parole de vérité il a été fidèle à son serviteur il a écouté les prières et les cris de ses enfants et il nous a fait grâce il a effacé nos pleurs nous étions en train de pleurer où est-ce que nous allons partir où est-ce que nous allons aller où est-ce que nous allons partir où est-ce que nous allons partir nous n'avions pas tout cet argent pour trouver un endroit il y a des gens qui étaient en train de convoiter cet argent des gens qui avaient beaucoup d'argent qui étaient même partis voir le propriété pour lui dire que nous avons tout l'argent qui proposait même plus que dix fois que ce que nous avions mais dans la fidélité de Dieu Dieu a arrêté toutes ces personnes alors qu'on avait rien avec nous mais on nous a donné cet endroit on nous a donné cet endroit et tout le monde s'est posé des questions comment est-ce que vous êtes arrivés là la fidélité de Dieu est grande si Dieu l'a fait pour cette église il peut le faire aussi pour toi il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher la fidélité ce n'est pas ta maladie qui peut empêcher la fidélité de Dieu ce ne sont pas les échecs par lesquels tu es en train de passer ce n'est pas le manque d'enfants que tu as aujourd'hui qui peut empêcher la fidélité de Dieu Dieu est fidèle Dieu est fidèle Dieu est fidèle il est capable de faire je voudrais que la chorale puisse nous entendre il est capable de faire ce qu'il a dit il accomplira ce qu'il a dit il le fera Dieu est capable j'aimerais que tu te l'avais à tout moi et que tu commences à repenser la fidélité de Dieu que tu regardes ce Dieu qui est fidèle que tu regardes ce Dieu qui est fidèle que tu regardes combien ce Dieu est fidèle Alléluia 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 Il fera il le fera il le confira tous ses promesses hors de foi garde ta foi en Dieu il t'abandonnera pas il fera Il ferait capable de faire Tout ce qu'il dit, il fera Il accomplira Toutes ses promesses en vos proies Garde ta foi en Dieu Il ne t'abandonera pas Il fera Alléluia Il fera Il fera Tu seras Oh tu feras Oh tu feras Oh il fera Oh il accomplira Il accomplira Il accomplira Il le fera Il fera Il fera Il guérira Il guérira Il guérira Il donnera la mariage Il guérira Il donnera des enfants Il donnera des enfants Il donnera des enfants Il donnera le succès Il donnera la réussite Il donnera la réussite Alléluia Il ülken de la matthek Il retenir Il donnera des enfants Il buns Il avait Tu es fidèle Seigneur Tu ne changes pas, tu es immuable Ta fidélité est grande Ta fidélité est grande Et cela est vrai Bien aimé, je ne sais pas C'est que tu peux t'attendre de Dieu ce soir Mais Dieu est fidèle Dieu est fidèle La Bible dit qu'il court derrière sa parole Pour pouvoir l'accomplir Fidèle à lui-même, fidèle à sa parole Fidèle à lui-même, fidèle à sa parole Mais également fidèle à la parole Qui sort de la bouche de ses serviteurs Parce que c'est sa parole à lui-même Peut-être que tu as un problème Peut-être que tu as une détresse Dans ton cœur, dans ta vie Mais ce soir, j'aimerais te dire Dans sa fidélité, Dieu t'accorde la solution Dans sa fidélité, Dieu te fait grâce Dans sa fidélité, il t'accorde sa miséricorde Alléluia Il est fidèle Ne regarde pas à la grandeur de ton problème Ne regarde pas à la taille de la montagne que tu dois franchir Mais regarde la fidélité de Dieu S'il a pu faire traverser Israël la main rouge à pied sec C'est que ton cas n'est pas très difficile S'il a pu guérir ceux qui avaient de la lèpre C'est que ta maladie n'est pas compliquée Dieu est fidèle Dieu est fidèle Il est fidèle Il est le même hier Aujourd'hui et éternellement S'il a eu pitié De cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans Peu importe le temps que ta maladie a fait Il peut également te guérir Il est fidèle Il est fidèle Il est fidèle Il est fidèle Alléluia Tu peux entendre encore sa douce voix te dire Je veux te guérir 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 Alléluia Amen S'adou Ce voile Entendez-vous Je veux Vous guérir Tous Je viens de dire à quelqu'un Que Dieu veut guérir Ce soir Alléluia Alléluia Sainte Dieu fidèle A l'éluia Sainte Dieu Sainte Dieu Sainte Dieu Ce voile Entendez-vous Je veux vous guérir tous Je veux vous guérir tous Sa douce voix l'entendez-vous Je veux vous guérir tous Ce soir il y a quelqu'un parmi nous qui Sa blessure est profonde à cause de tous les mal que l'on t'a fait Tu as subi beaucoup d'injustice En fait on t'a fait souffrir depuis ton enfance Et dans ton coeur tu gardes comme une blessure Tu n'arrives pas à t'épanouir parce que lorsque tu penses au mal que l'on t'a fait Tu as comme l'impression qu'il y a un esprit de vengeance Qui t'appelle à remettre le mal que l'on t'a fait Mais le Dieu fidèle vient te dire ce soir Qu'il te guérit Et que cette blessure parte Dans ton coeur il déverse son amour Afin que tu puisses aimer ceux qui t'ont haï Que tu puisses aimer ceux qui t'ont fait le mal Et ainsi tu vas t'épanouir Tu vas t'épanouir Tu vas t'épanouir Ce soir est ton soir Où le Dieu fidèle C'est lui qui a subi beaucoup de souffrance Il ressent ce que toi tu sens Et il vient te guérir De la même manière que Jésus Christ pouvait dire à la croix Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font Ce soir ta guérison passe par le pardon que tu leur accords Il est fidèle Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces Ako pesant, ako pesant, zaito meka magulikama Makasi na you Dimu Swewewe Nkayebe Ongkwa Chisha Lelu Dimu Moussoungi Dishalanan Moussoungi Koussoungi 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 Dishalanan Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501